« Il y a un homme qui est toujours présent en dépit de son absence, il y a un autre présent mais demeure absent. » Cette fameuse citation émane du célèbre écrivain, auteur de la colline oubliée, Moulou Manry, un actif de Bonny-Lenny, une localité d'où sont originaires d'innombrables hommes intègres et valeureux qui ont mis leur intelligence et leur loyauté au service de l'Algérie. De cette trempe fait partie Abdelkadeh Kalef, le mythique président de la JSK, un avis partagé à l'unanimité par les dignitaires de la Kabylie. Cette région, pour laquelle il a sacrifié les quatre décennies, qui ont ornementé sa vie. La nouvelle génération doit savoir toutefois, et en toute légitimité, les diverses composantes de cette auguste personnalité. Ce n'est que justice rétablit que de parler d'Abdelkadeh Kalef. Juste après sa démobilisation de l'armée à l'indépendance, il se lance dans le secteur du tourisme. Il aggravit tous les échelons, de promotion en promotion, jusqu'à occuper le poste de directeur général de l'Office national du tourisme. En parfait meneur d'hommes ayant le sang de l'organisation, Abdelkadeh Kalef a fait un travail titanesque au sein de ce secteur. Les diverses infrastructures hôtelières, édifiées durant les années 1970, étaient sa richissime œuvre. Les quatre régions du pays ont, grâce à lui, été dotées de leur propre hôtel, avec en suce, une architecture qui respecte les spécificités de chaque localité. Le secteur du tourisme étant rattaché au ministère de la Jeunesse et Sport, il s'intéressa de près au monde du football en particulier. Sa fierté pour ses origines kabiles, son affection indéfectible pour la Kabylie, et son instinct, sont autant de sentiments qui l'ont convaincu à présider au destiné du club phare de la région, en l'occurrence la jeunesse sportive de Kabylie. Il est venu au moment opportun, où le club, voire toute la région avait besoin de lui. Il a su donner à la J.S. la dimension qu'elle méritait. D'Abdelkédé, comme l'auraient appelé les jeunes supportés d'aujourd'hui, a transposé sa réussite dans la gestion de l'ONAR vers la J.S.K. Il y a mis de la rigueur, du sérieux, de la discipline dont avait tant besoin le club. Mais ce qui a fait également de la J.S.K. un club de renommée nationale et internationale, redouté par toutes les équipes de l'époque, et le sang du professionnalisme qui régnait en maître, dans tous ses compartiments. Il a mis tous les moyens nécessaires pour construire le club sur des bases solides, avec des valeurs chères à la région. Il a su donner à la J.S.K. la dimension qu'elle méritait. Les résultats suivirent aussitôt. Et le meilleur, le plus symbolique de l'époque n'est autre que la Coupe d'Algérie arrachée avec Panache, en 1977 dans un stade du 5 juillet en effervescence. C'est cette finale d'ailleurs qui a permis au Kabyl de Scandé, Ima Ziren, devant un président Boumdine un peu déconcerté. Abdelkadeh Kalef fut président de la J.S.K. pendant une dizaine d'années en remportant trois championnats, de 1970 à 1974, et une Coupe d'Algérie, 1976-77. A travers ces résultats obtenus par la J.S.K., Abdelkadeh Kalef voulait montrer aux gens au regard des dégneux que la région sait s'organiser et se prendre en charge. La Kabylie avait, en effet, besoin d'un ambassadeur digne de ce nom pour faire valoir ses potentialités multiples. Et Kalef Abdelkadeh avait déjà décelé tout cela au sein de la J.S.K. Il savait que ce club pourrait être le porte-drapeau de la Kabylie, le chemin était long, mais le sacrifice n'a pas de prix quand les résultats arrivent en bout de chaîne, se disait certainement Abdelkadeh Kalef. Je n'ai laissé la présidence de la J.S.K. que lorsque j'étais convaincu qu'elle était entre de bonnes mains. Le regretté Abdelkadeh Kalef sera le véritable bâtisseur de la J.S.K. actuelle. Moi, je n'ai fait que mon devoir, ne cessait-il de répéter à Adj Mansour Abtouch, ancien gardien de but, entraîneur et président de la J.S.K. décédé en 2009 à l'âge de 91 ans. Quand la famille d'Abdelkadeh Kalef entend ce type de témoignage, elle ne peut que s'en réjouir et se dire que ses sacrifices n'ont pas été vains. Elle qui a un peu été privée de son amour et de son affection et qui a subi sa tragique disparition à l'âge de 42 ans. Sous-titrage ST' 501